Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire un hair update et un petit peu je vais parler des moisturizers que j'utilise, des hydratants que j'utilise. Fait que là, hair update. Là, on est rendu le 4 à, oups, on est rendu le 8 avril, vendredi le 8 avril aujourd'hui, puis comme vous voyez, j'ai pas encore mis la permanente, j'étais supposée la mettre fin mars, quand j'ai à la suite de mes deux semaines, à la suite que j'ai enlevé mes twists, mais je ne l'ai pas enlevé parce que demain, je vais mettre des greffes, puis je vais le faire sans laisser mes cheveux à l'extérieur, comme des fois quand on met des greffes, on laisse un petit peu dehors. Moi, j'ai trouvé quelqu'un qui peut faire, si vous regardez sur YouTube, de toute façon, je vais vous montrer comment elle fait avec un invisible part, ça veut dire que c'est comme, vous allez voir une trace, vous allez voir mon crâne vraiment, mais elle va le coller vraiment tout près, mais on ne va pas voir que c'est derrière. En tout cas, j'espère que ça va être beau, mais avant que je poste la vidéo, avant que je mets la vidéo en ligne, puis si vous voulez savoir exactement de quoi je parle, tapez sur YouTube invisible part, puis vous allez trouver, c'est sûr. Fait que là, là c'est ça, ma tête est comme ça. J'ai mis un petit accessoire juste pour aplatir un petit peu. Mes cheveux sont très très épais, puis ça commence à être plus difficile à les démêler. Je vous ai lavé aujourd'hui parce que c'est demain que je vais mettre les greffes. Là ici, j'ai mis une bobby pin derrière pour pas laisser mes pointes à l'air. Puis là, je ne sais pas si vous voyez la différence jusqu'ici. Ça, c'est mes cheveux permanente. Fait que c'est ça. Puis j'avais essayé le plus possible, mais ce qui aurait été mieux, mais de toute façon, j'ai lavé puis j'ai le blowjoin. Ce qui aurait été mieux, c'est que je dorme avec un foulard bien serré. Fait que ça aurait été bien plaqué. En tout cas, c'est que là, plus tard, je vais vous montrer comment la poche, après cette, plus tard, je vais vous montrer comment je fais mon hydrate, que j'hydrate et que je saine mes cheveux. Mais je vais vous montrer les hydratants capillaires que j'utilise. Alors celui que mon préféré du moment, c'est Elastac UP Olive Oil and Mango Butter Masterizer. Fait que c'est des Elastac UP. Puis, c'est, il est nouveau parce qu'avant, il y avait juste le Mango Butter. Fait que là, c'est marqué New and Improved. J'ai juste arrangé la caméra. En tout cas, ma caméra fait des fous. Fait que c'est marqué Vitamin Rich Olive Oil Plus Organic Infusion. Ce que j'aime là, j'ai un petit problème, j'en ai plus. Je l'ai acheté, il n'y en a pas au Canada, à Montréal, où est-ce que je suis. Je l'avais acheté aux Etats-Unis l'année passée, en septembre. Fait qu'il m'a duré vraiment, vraiment, vraiment longtemps. Parce que de toute façon, les masterizers comme ça, c'est comme, je peux le comparer avec le Organic Root Simulator, le Olive Oil, celui dans la petite bouteille qui ressemble un peu à ça. Non, qui ressemble un peu à ça. Puis, c'est la même consistante, mais celui-là, il est moins graisseux, il est moins lourd. Puis, il sent vraiment bon. Il sent comme du yogourt. Il est vraiment léger. sa sac, non, il est épais, mais l'épais qu'on aime là. Pas comme épais, lourd, 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 ça va à pas à lourdir les cheveux trop trop. En tout cas, moi, j'ai préféré du Organic Root Simulator. Il sent bon. Puis, il n'y a pas de, il n'y a pas de minimum. Les ingrédients, ça commence, water, olive oil, lanolin, triglycérides, seed butter, je veux dire. mango. Puis, tu sais, les ingrédients principaux, c'est des bons ingrédients. Les premiers ingrédients, tu ne vois pas olive oil à la fin. Ça veut dire qu'il y en a vraiment. Tu sais, c'est le deuxième ingrédient. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup dedans. Après, l'eau, là, c'est très bon. Puis, même coconut oil est quand même haut dans la liste. Vitamines E, Vitamine A, H, F, Avocado, puis Fragrance à la fin. En tout cas, ça, c'est un de mes préférés. Je retourne à New York. Je l'avais acheté à New York sur, je ne sais pas ce qu'ils sont à la petite d'aller, Jamaica Avenue, Jamaica Ave. Je l'avais acheté. Il y a plein de boutiques, il y a plein de bullies supply à New York. Ça fait que je l'avais acheté. J'ai oublié combien il m'a appuyé, mais c'est sûr que je retourne et je vais en acheter un autre, c'est sûr. Ou même deux parce que je sais qu'ils vont. Là, un autre que j'avais acheté, c'est The Organics Herbal Tea Tree Grow Light Hair Conditioner by Africa's Best. Fixation à ça. Je l'avais acheté, bon, là, c'est marqué 19 et 10, mais ce n'est pas des dollars. Je l'avais acheté en lune de miel. J'avais été à Antigua, puis ça, c'est comme le Cuba des États-Unis, des Américains. En tout cas, ceux qui veulent y aller, c'est vraiment beau. C'est cher, mais c'est vraiment beau. En tout cas, j'aime ça. J'ai vraiment apprécié. En plus, c'était ma nuit de miel. Mais tout ça pour dire que je n'avais pas de moisturizer. Puis, tu sais, je me baignais presque à chaque jour. Je n'ai pas plu, grâce à Dieu. Puis, ça, c'est de ça que ça a l'air. J'avais utilisé à chaque jour. J'avais mes cheveux à chaque jour, je pense, avec un conditioner. Je n'avais pas trouvé un bon conditioner là-bas. J'avais apporté un conditioner que j'avais acheté au Walmart ici, mais en format voyage parce qu'on ne peut pas amener le gros conditioner. En tout cas, tout ça pour dire que celui-là, je l'ai utilisé parce que je n'avais pas le choix, mais il est vraiment... je ne l'aime pas du tout, du tout, du tout. Parce que premièrement, c'est pas un... là, c'est marqué une lotion de croissance légère au vegeto et au mélaluc. C'est marqué penetrate, stimulate and moisturizes. Non. Parce que premièrement, quand on lit les ingrédients, ça que j'ai fait après, ça commence avec une huile. Quasiment tout, 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 c'est des huiles. Il n'y a même pas d'eau dedans. Ça fait, clairement, quand il n'y a pas d'eau dans un produit qui soit disant moisturizer, hydratant, ben, il y a la difficulté à croire à ça. J'ai la difficulté à croire à ça. Ça fait que premièrement, quand on le prend, la consistance est un petit peu... est quand même un peu... c'est comme du chez Boyleur, on va dire. Mais là, quand on le met, c'est de l'huile déjà. Ça fait que je pense que c'est plus de l'huile ou autre chose qui est solidifié. Parce que c'est vraiment pas un moisturizer. Fait que là, un daily moisturizer, non. Ça, c'est vraiment... Fait que j'étais vraiment déçue par ça. J'avais pas vraiment le choix. J'avais pas lu les ingrédients. Puis, c'est ça. Alors ça, it's a no-no. Fait que là, un autre moisturizer, là, j'ai volé... non, elle me l'a donné, là, finalement. C'est comme un simple, un échantillon. C'est Soft and Beautiful Botanicals with Natural Plants Extract. Fait que là, c'est marqué Light Cream Moisturizer. C'est écrit hydratant crème léger. Pour tous les types de cheveux. Là, le premier ingrédient, c'est de l'eau, glycérine, propylène glycol. C'est ça. Fait qu'au moins, y'a pas de... Oh, y'a de l'huile minérale. Je vais le voir. Là, je suis d'ici. En tout cas, mais l'huile minérale est vraiment comme plus que dixième. C'est au milieu, là. En tout cas, mais je trouve que... Vu qu'il y'a de l'eau puis de la glycérine au début, là, je trouve que... En tout cas, ça, ça va être la troisième fois que je le mets. De toute façon, y'a pas beaucoup. Je peux pas en mettre... Je peux utiliser plusieurs fois parce qu'il y en a pas beaucoup. Mais... Ouais, de toute façon, ça va être ça que je vais faire mon vidéo hydrate... 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 Pour vous montrer comment j'hydrate Fugicel. Fait que... Je pourrais vous dire... Je pourrais vous donner un meilleur review de ça. Mais sinon, jusqu'à maintenant, par rapport aux ingrédients, y'a pas si pire. Puis... Y'a léger. Quand je l'avais mis, il était léger. Je l'avais mis pour un braid-out qui avait bien... Mais il est trop léger, justement. Pour les braid-out, y'a un petit peu trop léger. Ça aurait été mieux avec ça. Le Elastac Yupi, avec les braid-out, vraiment nice. Ça, c'est Monsurizer everyday. All day everyday. C'est ça. Fait que là, les prochains Monsurizers, les prochains hydratants capillaires que j'ai... Que je vais me procurer. Là, j'ai très très envie d'acheter le Monsurizer de Be Mine. Pour ceux qui connaissent pas la marque... Peut-être que vous l'avez déjà entendu. Y'a Kiss... Y'a Tracy de Kiss. De site internet, Kiss... Point com, je sais pas. Keep it Simple Sister. Qui fait la promotion de ce produit-là. Puis tout le monde n'arrête pas de... De... De complémenter le produit pour dire qu'il est vraiment bon. Il est vraiment bon. Il est vraiment moisturizing. Vraiment hydratant. Alors, ça, j'ai procuré. Puis je pense que j'ai regardé le site. Puis y'a même un... Un échantillon. Pas gratuit. C'est 5 dollars. Un format de poche. Ben, deux poches. Un échantillon, là. Un sample size. Puis euh... C'est ça. Fait que je pense que j'aime procurer ça. Ensuite euh... Je voulais... Là, pour un hair update, qu'est-ce que je vais faire après mes greffes? Euh... Que je lève mes greffes. C'est sûr que je mets la parvalence, c'est sûr. Pas la semaine après. Peut-être deux semaines pour laisser reposer mon cuir chevelu, là, ma tête, mes cheveux, là, pour donner un bon... Un bon deux semaines. Puis ce que je vais faire après, je sais pas si vous connaissez Katie House. C'est euh... L'auteur du livre euh... Ah! J'ai oublié le titre. Je vais le mettre en dessous. Mais y'a beaucoup de personnes qui se réfèrent à ce livre-là pour euh... Leurs soins. Puis euh... C'est un bon livre. Puis tout le monde, y'a Kim Etub qui s'inspire de ce livre-là. Déjà, juste l'auteur, elle a des beaux cheveux, des longs cheveux. En plus, elle avait la permanente avant. Elle a... Elle a poussé... Elle a poussé ses cheveux avec la permanente. Mais là, depuis 2004, elle a... Elle est naturelle. Mais ses cheveux sont toujours aussi longs, toujours aussi beaux. C'est sûr, on a pas vu la transition, là. C'est dommage. Mais euh... Fait que là, elle... Elle a une gamme de produits. Puis j'ai bien envie de l'acheter. Euh... Je vais vous en parler plus dans une autre vidéo. Quand je vais vraiment recevoir les euh... Les produits. Mais là, ça fait un petit peu produit de junkie. Parce que là, dans mon ancienne vidéo, j'avais dit, oh, j'ai... Utilisé... J'ai... J'ai utilisé toute la gamme de care-to-care. Puis là, j'ai changé. Je me suis dit, oh, peut-être que je vais essayer toute la gamme de motion. Mais là, en cherchant, parce que je me suis dit, bon, j'ai un faux skis sur une gamme. Puis je vais en prendre une que peut-être que je vais pas être déçue. Puis que ça a été comme des recherches poussées, puis tout. Puis je me suis dit, ben, j'ai essayé avec elle. Puis euh... J'ai essayé de tuer son regimen parce que c'est quand même un regimen euh... On peut faire son regimen, sa routine capillaire sans avoir les produits. Mais je me suis dit, ben, j'ai aimé toutes les chances de mon côté pour avoir les meilleurs produits, pour avoir... pour avoir des meilleurs résultats. Parce que elle, son challenge, c'est un... C'est 365 challenge. Ça fait que ça dure toute l'année. Puis euh... C'est le... La publicité, gens qui, par rapport à ça, ils disent qu'on peut euh... Gagner, c'est jusqu'à 6 pouces de cheveux. Fait que là, j'hâte de voir ça. Euh... Je vous reviens. Ok, désolé. Mon cellulaire m'a interrompue. Euh... J'ai oublié qu'est-ce que je disais. Je sais que je parlais de Katie House. Ah oui, pis sa marque de produit capillaire, ça s'appelle... E... Ultra Black Care. UBH. Non. UBC. Ultra Black Hair. UBH. Fait que... C'est ça. Alors euh... Je veux savoir... Aussi, je veux savoir si vous avez des euh... Request. Des euh... Pro suppositions de vidéos. C'est sûr que j'en ai en tête. Puis euh... Fait que si vous avez des suggestions pour les vidéos. Si vous avez des questions, vous pouvez me les demander. Euh... Je suis ouverte quand même aux questions. Puis, j'ai essayé d'upload plus de vidéos. Parce que j'en fais. Je les garde sur mon avis. Mais c'est vraiment long. L'éditer. Et puis moi, j'aime ça bien faire des choses là quand même. Euh... Pas... Juste faire des vidéos puis qu'il n'y a pas de montage. Euh... C'est ça. Euh... Fait que je pense que je vais annexer la partie... Cette partie-là avec euh... J'ai fait... Non. J'ai fait une autre vidéo sur comment euh... J'ai... J'ai hydraté sel mes cheveux pour la nuit. Puis comment que je voie mes cheveux pour la nuit. Puis c'est comme une préparation avant parce que c'est demain que je mets mes greffes. Alors, c'est ça. Alors euh... Merci d'être abonné. Merci de continuer à regarder. Puis euh... Commenter. Puis euh... Même si c'est pour dire euh... Hi. What's up. Let's take this out. Peace. 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 Peace.